Deuxième partie Critique Info dans les conditions les plus difficiles que possible. Il faut vraiment avoir de la passion et de l'amour pour faire ce boulot. Franchement, c'est extrêmement compliqué. La CPI condamne cet ancien chef de guerre à 30 ans d'emprisonnement, affaire Bosco Taganda, c'est l'observateur. La référence se réfère du communiqué de l'Institut National de la Statistique à la page 7. Et puis on parle aussi de Bosco Taganda condamné à 30 ans de prison. Forum des As se penche sur la question des commissions de l'Assemblée Nationale ayant été mises en place. Enfin, Ilunga Ilukamba dépose le projet de budget ce jour. Mesdames et Messieurs, la question de Bosco Taganda nous intéresse. Cet ancien chef de guerre, cet ancien criminel, cet ancien dangereux a été inculpé. D'abord, parce qu'on pensait qu'il était ou qu'il serait auteur de plusieurs crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et beaucoup de bien d'autres chefs qui ont été retenus contre lui. Et la justice internationale, qui n'est qu'une complémentarité, qui ne vient qu'un complément bien sûr. Cette justice a remarqué que la justice nationale avait des failles. Et qu'il fallait donc condamner ce monsieur de façon exemplaire pour dissuader tous les autres leaders, tous les autres seigneurs de guerre qui se cacheraient dans les forêts africaines ou qui se cacheraient dans les milieux les plus reculés en Afrique pour s'aimer la terreur et dire le droit comme ils veulent. Enrôlant les petits-enfants, utilisant le viol des femmes comme une sorte d'arme, et ces gens-là profitent pour voler, piller, tout ça, les ressources africaines. Mais en réalité, c'est fait avec le multinational, avec de grands laboratoires de pharmacie, avec de grands laboratoires d'armes. Et c'est comme ça, avec certains guillemets, ce pays que vous considérez comme des pays civilisés et tout, mais c'est en réalité des pays immoraux. Et ce sont des grandes puissances, malheureusement, qui sont derrière ces groupes armés, qui leur donnent des armes, et ainsi de suite. Alors, le cas de Boscotaganda, il faut dire que Boscotaganda est d'abord rwandais, ce connu de tout le monde. Boscotaganda est rwandais. Parce qu'un général de notre république congolaise, du Congo, je vais dire comme ça, démocratique du Congo, qui va à la CPI et accepte ou préfère se défendre en Kinyarwanda. Pas en anglais, pas en français, et dans aucune langue, aucun patois, pas de dialecte. Non, mais c'est en Kinyarwanda qui, lui, veut se défendre. Mais il était général ici, dans notre république démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas été humiliés comme à cette époque-là. M. Boscotaganda tue, massacre, pire, il sème la terreur dans la ville. C'est lui, le maître qui a le droit de vie et de mort sur les citoyens congolais. Alors que c'est lui un sujet rwandais. Mais qu'il se retrouve dans notre armée congolaise, pas seul, mais ils sont nombreux là-bas. Et la CPI a tout fait pour mettre la main sur lui. Et M. Boscotaganda, je ne sais pas ce qu'il a fait comme déclaration, mais on entend des choses, on entend qu'il aurait cité les noms de M. Kabila. Il aurait cité les noms de M. Kabila. Tantôt c'est un fake, tantôt c'est une rumeur, tantôt c'est une vérité. Bref, on s'en fout de ça. Mais regardez le problème là où il se trouve. Le problème là où il se trouve, c'est que le Congo ne comprend toujours pas qu'il est temps de mettre en place une justice capable de dire le droit ici au pays. Parce que comme M. Boscotaganda, il sont nombreux de gens comme ça qui continuent à échapper et à la justice internationale et à la justice nationale. Vous avez les cas de Laurent Kounda. M. Laurent Kounda est lui aussi cité dans beaucoup d'autres affaires ici au Congo. Mais il est au Rwanda, le Rwanda refuse de l'extrader. Il se reconnaît comme Congolais quand sa justice demande qu'on l'amène ici, qu'on l'extrade ici. Et non, il dit non. Le Rwanda refuse. Pourquoi le Rwanda refuserait ? On ne sait pas. Non, il ne sera pas en sécurité, ainsi de suite. Quelqu'un reconnu comme quelqu'un qui a tué. Mais vous savez, à l'époque de Kabila, c'était tellement une sorte de prime à la délinquance, à la bêtise qui était institutionnalisée. Il suffisait d'aller en guerre pour être entendu au pouvoir. Comme les autres n'avaient pas les armes, on ne pouvait pas les entendre. Il suffisait d'aller tirer deux, trois balles, tuer deux, décimer deux, quatre villages pour finalement être quelqu'un d'être plus intéressant, de plus important aux yeux du pouvoir. Et c'était comme ça la règle finalement. Vous avez Gédéon Kiongou, un monsieur qui a trucidé les femmes, qui a violé, qui a tué, mais qui a été arrêté. Donc on ne connaît pas le moyen de son évasion. On ne comprend pas comment ça s'explique. Mais quelques temps après, on le voit avec la photo du chef de l'État, l'ancien chef de l'État. On dit qu'il revient, il est citoyen, il est nourri, protégé dans un hôtel luxueux du Congo. Je me pose la question si cela ne s'appelle pas la complicité ou cela ne s'appelle pas une défaillance, sinon le sacre de l'impunité. Alors, quand vous vivez dans un pays aussi désordonné comme ça, mesdames et messieurs, croyez-moi sur parole, plus rien ne peut nous étonner. Monsieur Boscotaganda a sémé la terreur à l'est du pays, mais nous voulons aussi savoir ce qu'il a envoyé. Qui était ce commandité ? On ne doit pas s'arrêter là. Et cette question fait trembler plusieurs personnalités à Kinshasa. Qui vendait les armes à Boscotaganda ? Qui vendait les armes à Boscotaganda ? Qui donnait à Boscotaganda les passeports ? Ils voyageaient avec quel passeport ? C'est des questions, quand on les pose, ça nous expose, nous aussi. Mais on ne peut pas faire autrement. Posons-nous seulement des vraies questions. Monsieur Boscotaganda, pour qu'il fasse ses voyages, il avait quel passeport ? Il atterrissait dans quel aéroport ? Il était reçu en quelle qualité ? A partir de quel moment avait-il perdu son grade de général congolais ? Quel est le tribunal congolais militaire qu'il a entendu ? Comment s'appelle l'auditaire supérieur militaire du Congo qui a entendu M. Boscotaganda ? Notre justice nationale s'était tue sur la question. Au nom de je ne sais quoi de quoi, il s'est retrouvé à l'extérieur. Et monsieur a été arrêté. Mais il y a eu des gens comme ça. Aujourd'hui qu'on lui a donné 30 ans de prison, ferme. Celui-là va devoir passer 30 ans. Mais est-ce que c'est suffisant ? On dit non. C'est bien pour la CPI. Mais ce n'est pas suffisant dans la mesure où Boscotaganda doit nous dire avec qui il a évolué, avec qui il a travaillé. Il ne peut pas endosser seul cette responsabilité. Parce que ces bourreaux, je veux dire, ces complices peuvent dire on va aider ta famille, ne t'en fais pas, on va se battre. La CPI ce n'est pas comme la prison de Maca là. C'est rien du tout. Tu vas vivre bien. Tu vas bien baffer 8 ans, il n'est pas mort. Toi aussi tu verras 30 ans. Si tu as 40 ans ou je ne sais pas comment l'âge de M. Boscot. Donc peut-être dans 60 ans ou 70 ans, M. Boscot va être libéré. Va être libéré. Mais le problème ici c'est que le commanditaire, le complice, les complices de cet acte resteront impunis à jamais. On ne le saura pas. C'est pourquoi nous demandons à la CPI d'approfondir, de mettre la pression sur M. Boscotaganda afin qu'il cite les noms de ceux avec qui il coopérait. Pour que ça ne s'arrête pas comme ça. Mais quand un pays comme le nôtre, nous avons passé plus de 18 ans dans l'impunité la plus exemplaire. Oui, on avait une impunité exemplaire. Si les autres pays voulaient apprendre un peu de l'impunité, ils auraient appris chez nous. Parce que nous on était l'exemple de l'impunité. Nous étions la face visible de l'impunité. Nous étions une impunité faite chère en République démocratique du Congo. On peut tuer ou faire tuer les gens à Maïm Dombé. Et à la suite, vous connaissez tous qui on devient après. Donc, votre nom peut être cité dans le meurtre. Vous n'allez pas vous en faire de toutes les façons. Vous n'allez pas vous en faire. Et c'est des gens qui sont en mesure de briguer des postes aussi élevés au pays. Même quand derrière eux, ou alors sur eux, pèsent des rumeurs les plus fortes sur la mort des gens. Moi, je ne comprends pas jusqu'où on est tombés. M. Ngobila est cité dans l'affaire de Maïm Dombé. Il est cité dans cette affaire. Je ne dis pas qu'il est l'auteur. Mais il a été cité par quel mécanisme, dans un pays sérieux, pouvait-il se présenter même comme gouverneur de la ville? Il a été cité dans une affaire où il y a eu de morts et de morts et de morts et de morts dans une province. Et à Kinshasa, il revient pour donner sa candidature. Et il est élu. Et on est arrêté là. Mais meilleur élu même. Moi, j'ai honte. Je me dis, mais on est où? Je le dis bien. Je ne dis pas que M. Gentilly a été impliqué. Il est celui d'auteur. Je ne le dis pas. Et si je m'explique, ce n'est pas par peur. Rien du tout. Moi, la peur, ce n'est pas mon truc. La seule chose dont j'ai peur, c'est la peur elle-même. Donc, je n'ai pas peur que quoi que ce soit, ce n'est pas mon problème. Moi, j'essaie de dire ce que je pense et ce que je comprends. Je dis simplement ici que pour éclairer l'opinion et surtout pas pour ne pas être mal compris, je dis que M. était cité dans une affaire. Et si on était sérieux, il aurait eu lui-même d'abord honte de se présenter. Et si les députés qui constituaient son électorat étaient sérieux, ces députés allaient dire non, non, vous avez tellement beaucoup de problèmes, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, les gens se plaignent que M. Macambo se présente comme ministre à la cour. Ne vous étonnez pas, mais M. Bosco Tagganda s'est présenté comme gouverneur dans une affaire, il était renseignant. Il était gouverneur ? Il n'a pas eu honte, c'était lui qui était impliqué directement, mais ils s'en foutent. Alors, pourquoi vous allez dire à M. Macambo de lui déposer ? Il ne peut pas, parce que c'est devenu une coutume dans notre pays. Les gens n'ont pas honte. M. Macambo et les gens n'ont pas honte, personne ne démissionne, parce que sa personnalité est mise en jeu. Personne ne démissionne. Dans certains pays, j'ai vu en Grèce, je ne sais pas si c'est encore en Grèce, je vais me tromper du pays. Un dépôt d'armement avait pris feu. Un dépôt d'armement avait pris feu, et le ministre de la Défense avait démissionné. Est-ce que vous imaginez la grandeur de la grandeur ? Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, on s'en fout, en fait, le que les gens racontent. La presse peut même dire des choses sur vous, mais vous êtes tranquille, vous dites, ce n'est pas mon problème, parce que je sais que je serai protégé. C'est cet état-là qu'on a construit qui nous a enfoncés. C'est cet état qu'on a construit qui ne nous donne aucun respect à l'extérieur. Même lorsque nous allons demander l'argent, même lorsque nous voulons avoir une belle image, on ne peut pas l'avoir, parce que seule la justice dans un pays donne la belle image à l'extérieur. Une justice vraie, une justice distributive, une justice sérieuse, une justice indépendante fait beaucoup plus de bruit pour vous à l'extérieur que vos discours et vos voyages et vos actes. Tant que vous n'aurez pas une justice équilibrée, tant que vous n'aurez pas une justice réformée, une vraie justice, une justice distributive, libre, indépendante, sérieuse, intègre, où les juges ne sont pas mêlés dans la corruption, où les juges et les magistrats ne sont pas soupçonnés, c'est ce jour-là que vous verrez en une année, tous les annonceurs, toutes les firmes internationales venir chez vous. vouloir investir, parce qu'ils auront trouvé une sécurité administrative. Le socle de la sécurité administrative, c'est la justice. Ce n'est pas pour rien que même la Bible dit, la Bible ne dit pas que l'armée élève une nation, on n'a même pas dit que l'économie élève une nation. On ne dit pas que c'est la diplomatie qui construit un pays. Non, c'est la justice qui élève une nation. C'est la justice. Aujourd'hui, un commerçant peut vouloir aller investir aux Etats-Unis, parce qu'il sait que ce n'est pas un jour qu'un monsieur va se réveiller un matin et venir lui demander 10 francs ou 15 francs. Non, il sait que tout est structuré, tout est dans l'ordre, il n'y a pas d'improvisation. Mais le Congo est un pays où tout s'improvise. Tout ça, c'est l'impunité qui a été caractérisée, qui était devenue un modèle des vies au Congo. Et comment voulez-vous qu'on arrête ça ? M. Gentili est cité dans l'affaire de Maïndombe. On n'en fait rien. Pas du tout, ce n'est pas le problème. M. Laurent Kounda, rébelle. Mais il va être appelé à la table de négociation, ils vont négocier. Le RCD, on va raconter, même le MLC à l'époque. Bon, vous allez raconter tout ce que vous voulez. Oh non, c'était dans un contexte de belligerence, blablabla, on est revenu. Mais quand on a construit, quand on a élaboré la constitution, pourquoi les bêtises ne se sont pas arrêtées ? Quand on a élaboré la constitution, pourquoi les bêtises ne se sont-elles pas arrêtées ? Vous savez pourquoi ? Simplement parce que le gouvernement de Kinshasa continue à entretenir des bêtises au niveau de ces entités-là. Et ce n'est pas moi qui le dis, j'ai des rapports internationaux qui en parlent. Moi, je n'affirme aucun fait, mais seulement je vous donne des rapports qui le disent. Nous avons des généraux qui ont été cités dans les affaires. Des ventes d'armes, de trafic, de beaucoup de choses. Où sont-ils aujourd'hui ? Personne n'a peur. Pas du tout. Il y a des généraux qui sont impliqués dans l'affaire des morts, des meurtres de quelqu'un. Mais ils sont en train de tranquillement. Ils sont libres. Ils circulent même, ils ont le droit de crever des pneus. Ils sont calmes, ils sont tranquilles. Tranquilles. Parce que c'est des gens sur qui la loi ne pèse pas. L'impunité détruit même l'économie d'un pays. L'impunité détruit la méritocratie dans un pays. Les gens peuvent dire, mais c'est quoi le lien ? Mais il y a un grand lien entre la méritocratie et l'impunité. Parce que c'est lui qui, au lieu de nommer à la place qu'il faut quelqu'un de vrai, quelqu'un de compétent. Lui, il nomme quelqu'un d'autre. Il nomme un de ses cousins, un de ses frères et tout. En respectant aucune règle de l'administration. Aucune règle de l'administration. Comment voulez-vous que cette administration marche ? Il fait des passations de marché de gré à gré, même lorsque la loi interdit cela. Mais il sait que maintenant, si je le fais, on ne va pas m'arrêter. Personne ne va m'inquiéter. Et qu'est-ce qui va se passer comme conséquence ? Les annonceurs, le vrai partenaire, les vrais investisseurs vont fuir. Ils ne viendront plus jamais. Vous avez vu votre impunité, l'incidence que ça a eu sur l'économie ? Mais l'impunité a une autre incidence, beaucoup plus grande sur le cursus académique d'un pays. Oui, sur la production intellectuelle, l'impunité. Parce que regardez, le prof qui corrompt, on ne l'arrête pas. On ne l'attrape pas. On ne fait rien du tout. L'élève qui passe de promotion en trichant, on le laisse. Même si on m'accuse, rien ne va se faire. On ne va rien faire. Mais vous aurez des diplômés, mais vous n'aurez jamais d'intellectuels. Vous aurez des diplômés, mais vous n'aurez jamais d'intellectuels. Vous aurez des gens qui possèdent des licences, mais qui n'ont jamais la licence en réalité. Parce qu'en réalité, vous avez détruit votre pays. C'est ça que nous avons construit comme pays, malheureusement. Au Congrès, un professeur qui ne prend pas l'argent, a un faux vieux. On a faux vieux à se le rater. Viens, il ne va pas douter. Parce qu'il n'est pas corruptible. Mais c'est lui qui est corrompu jusqu'à la moelle épinière. Jusqu'à la quatrième génération en montant et en descendant. Oblique comme vertical. C'est lui-là qu'on dit, un vrai vieux. Veuillez à Penavi mon posé. Veuillez à Sololaka. Sous-en un problème. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Et que tu n'es pas en mesure de passer de promotion. Tel que la loi le dit. Tel que la norme le veut. Tu peux contourner la norme. Là, rencontrer un professeur, il va te donner des points. Gratuitement, tu vas passer. Et vous qui corrompez. Et lui qui se laisse corrompre. Personne d'entre vous ne va faire la prison. Parce que le système est détruit de l'intérieur. Et nous avons eu un président pendant 18 ans qu'il regardait sans rien faire. Il regardait ça, il ne faisait absolument rien. Et maintenant que nous avons un nouveau président, ça fait 9 mois, nous attendons. Nous attendons voir le professeur faire la prison parce qu'ils ont été cités dans l'affaire de corruption. Nous attendons dans le régime de Félix Tshisekedi que des ministres fassent la prison parce qu'ils ont été impliqués dans les histoires des copes et des rétrocommissions. C'est ainsi que le peuple congolais doit jouer un rôle important. Pas le rôle d'applaudir Félix Tshisekedi, mais le rôle de le contrôler et de l'aider à faire mieux ce qu'il fait. Pour qu'on arrête l'impunité, nous devons d'abord commencer par condamner ceux qui ont été impliqués dans cette affaire. Cette affaire de Boscotaganda doit nous donner une image un peu de ce que nous voulons vraiment faire. Nous attendons vraiment l'issue du dossier de l'affaire de Vijana, de l'affaire de M. Makambo. Nous attendons. Et ceux qui ne comprennent pas, Félix Tshisekedi sera jugé en fonction de l'issue de ses dossiers. Les gens disent, mais il y a quel lien, il est le président de la République. Oui, mais c'est lui le magistrat suprême. N'oubliez pas, c'est lui le magistrat suprême. Dans une République en délinquance, je veux dire en décadence des valeurs comme nous, nous avons besoin d'un président qui est partout. Un président qui essaie de voir tout, sans violer la loi bien évidemment. Mais qui a un homme regardant, qui essaie de dire, ce n'est pas là comme ça qu'on doit faire les choses. Qui est là pour contrecarrer tous les mauvais esprits. Les mauvais esprits dont je parle, ce sont les mauvaises habitudes, les mauvaises attitudes. Nous devons arrêter ça. Aux Etats-Unis, quand ça ne marche pas, on dit, la politique de Donald Trump a échoué. On dit, la politique de Obama a échoué. On dit, la politique de Macron a échoué. C'est ce que nous devons faire aussi chez nous. Ça, ça a marché. Ça, ça n'a pas marché. Cette petite période de Félix Tshisekedi, le 9 mois, on va reconnaître une seule chose. L'aner n'est plus comme avant. Ah oui, il faut le reconnaître. L'aner ne fait plus peur comme avant. A l'époque de Kabila, il suffisait de dire l'aner vous... Mais on tremblait. On tremblait quand il faisait de l'aner. On connaissait les méthodes. Mais à l'arrivée de Félix Tshisekedi, on sent que l'aner est devenu humain, humanisé. Donc, c'était une question qui n'a pas de volonté. On a utilisé l'aner l'autre fois pour séquestrer la parole, pour confisquer la parole, pour intimider. Aujourd'hui, l'aner ne sert plus qu'à faire le renseignement qu'il faut. Et moi, je crois que c'est un point à encourager. Ici, il faut dire à Félix Tshisekedi, très bien, vous faites bien, mais allez plus loin que ça maintenant. Mais au-delà de cela, quand on vient maintenant de l'affaire Makambo, c'est là que tous les problèmes refont surface. J'aimerais dire aux Congolais une chose. J'ai entendu des gens comparer la procédure, comparer l'affaire de Moukébaï et l'affaire de Louis Makambo. On est toujours dans l'écran de l'impunité. Mais frère, je vais vous dire la vérité, vous le savez, moi, je ne vous dis que de vérité. Ce n'est pas la même chose. Bako Sabinote. L'affaire de Makambo et l'affaire de Mike Moukébaï, ce n'est pas la même chose. Les deux viennent de deux institutions différentes. Monsieur Moukébaï, l'honorable Moukébaï, pour qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime, ou je partage en tout cas son combat, Monsieur Moukébaï se retrouve être député. Ça veut dire dépendant de l'Assemblée provinciale qu'il y a pour patron, Monsieur le pasteur Godempoï. Monsieur Makambo dépend d'une autre institution. Lui, il dépend du gouvernement provincial. Le patron, ce Monsieur Gentili Ngobila. Les deux ont deux statuts différents. L'un est dans l'exécutif, l'autre est dans le législatif. Donc, ils n'ont pas le même traitement. Donc, aller comparer les deux, c'est ne pas connaître non même la loi. C'est oublier le principe le plus élémentaire. Une Assemblée provinciale ne suspend pas un ministre, elle n'a pas le droit. Une Assemblée provinciale a ce que moi j'appelle le tout ou le rien sur un gouverneur d'un gouverneur. Ça veut dire quoi ? Le tout, c'est quoi ? Le tout, ici, c'est de demander la défiance. C'est-à-dire, c'est-à-dire adresser une motion de défiance. Exiger la revocation du gouvernement de Monsieur, un membre du gouvernement provincial. Et pour ça, ils n'ont pas besoin de demander conseil à qui que ce soit. Ils appellent une plénière, ils s'entendent, ils votent une motion. Alors, la motion de défiance, c'est fini. Lorsque la motion de défiance est enclachée, le gouvernement ne peut pas s'opposer. C'est fini, Monsieur Makambo tombe. C'est ce que l'Assemblée provinciale devrait faire. L'Assemblée provinciale dirigée par Monsieur Godempoï devrait beaucoup plus être proche du peuple en initiant une motion de défiance. Par cette procédure que j'ai eu à décrire ici. Parce que c'est l'Assemblée provinciale. Celui qui est abattu, c'est un citoyen du Congo. Alors, comment voulez-vous qu'un citoyen du Congo puisse être abattu lâchement par la garde d'un ministre, pas n'importe lequel, de la sécurité ? Ça veut dire, Monsieur Doni Makambo avait l'obligation de sécuriser ce monsieur qui a été abattu lâchement par les gardes du corps de ce même monsieur. Alors, il y a un cas d'immoralité, il y a un cas de meurtre. On ne peut pas protéger. Le protectionnisme devient aberrant dans ces conditions-là. Protéger un ministre qui, par son erreur, par sa complicité tacite ou implicite, on ne peut pas accepter cela. Parce que quelqu'un est mort. Vous avez vu le problème ? Il est là maintenant. Alors, qu'est-ce que l'on fait ? On se tait ? Je ne crois pas. L'Assemblée provinciale a raté l'occasion de brandir son drapeau de grandeur en laissant passer cette affaire. Donc, dire que non, Monsieur Makam, Monsieur député provincial, Ce ne sont pas les députés provinciaux qui ont envoyé Mike Moukébaï, qui ont livré Mike Moukébaï à la justice. C'est le bureau de l'Assemblée provinciale. Ce n'était pas au cours d'une plénière, mais plutôt une décision de l'Assemblée provinciale. Est-ce que la décision est irrégulière ? Non. C'est comme on dit à un policier, on dit Mais ça, c'est une appréciation du policier. C'est une appréciation du policier. Le policier peut voir que Le policier qui te menotte ne viole pas la loi. S'il ne te menotte pas non plus, il ne viole pas non plus la loi. Seulement, c'est lui qui apprécie. C'est le cas de l'Assemblée provinciale. Le président de l'Assemblée nationale, pardon, provinciale, a peut-être, je dis bien, peut-être, manqué la clémence. Peut-être manqué de clémence. Mais il n'a pas violé la loi. Il aurait pu, peut-être, entendre Mike Moukébaï, demander à Mike Moukébaï comment ça se fait passer, qui est dans ses moyens de défense, parce que le député provincial a pour protecteur premier, la loi, deuxième protecteur sur l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale devrait protéger. On a vu ça dans le Congo central. La même infraction, d'ailleurs, pire que ça. Mais bon, il a protégé son homme. On aurait pu assister à cela. Mais que Godem Poinela ait pas fait, ce n'est pas une infraction. Il n'a pas violé la loi. Il a peut-être manqué seulement de clémence. Dire qu'il est mauvais parce qu'il a fait ça, c'est un jugement des valeurs. Et j'estime que ce n'est vraiment pas moi qui puisse le dire, connaissant la loi. Le droit de défense, le président de l'Assemblée provinciale ne peut pas confronter le parquet à un député. Ce n'est pas possible. La loi ne le prévoit pas. Il ne peut pas confronter le parquet. Parce que le parquet n'a pas d'éléments à fournir à l'Assemblée provinciale. Le parquet, c'est limite à dire qu'il y a une plainte contre votre monsieur. On l'accuse de ceci et de cela. Demandez à un monsieur de lui donner la possibilité de mettre la main sur lui. Le bureau ne va pas dire non, dites-nous d'abord pourquoi. Appelez-nous le monsieur qui vient de le lire ici. Non, ça c'est outrépassé ses droits. L'Assemblée provinciale va apprécier. On lève les immunités ou on ne les lève pas. Ne pas les lever, ce n'est pas une infraction. L'élever aussi, ce n'est pas non plus une infraction. Mais c'est plutôt là intacte d'élégance. Bon, on peut dire qu'il a manqué d'élégance, je comprendrai. Mais à dire le contraire, il va en rôter. C'est par contre au niveau du gouvernement. Maintenant par contre, c'est lui qui devrait sanctionner en premier monsieur Macambo. C'était monsieur Gentilin Goubila. C'est lui qui devait avoir la hauteur et de dire non monsieur Macambo. D'abord, même pas lui, mais monsieur Macambo lui-même pouvait déjà en tant qu'humain dire bon, il y a quelqu'un qui est décédé. Le policier est en fuite. Peut-être que si le policier était là, ça allait calmer les choses. Mais le policier est en fuite. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Je démissionne un peu de mes fonctions. Je me dispose à la justice. Quand je refini, je reviendrai. Peut-être. Alors, n'ayant pas fait ça, le gouverneur pouvait directement prendre une mesure conservatoire. Suspendre le ministre. Dure au ministre, je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas te laisser dans ça. Tu es suspendu. Dispose-toi à la justice. Quand tu auras fini, tu reviendras. Ou une décision exemplaire, revoquée. Parce que la voiture s'est retrouvée dans la parcelle, il y a Moutou Akoufi. Au second, il n'y a pas hôpital, pardon. En plus, hôpital. Donc, on comprend qu'il y a détournement de la main-d'oeuvre. Ça, c'est des un. De deux, il y a un ordre manifestement illégal. Parce que lorsque un ministre a dit garde du corps naïe, le garde du corps doit dire, excusez-moi, monsieur le ministre, excellence, mais votre ordre est mal donné. Et la constitution me donne le pouvoir de ne pas respecter un ordre manifestement illégal. C'est quoi un ordre manifestement illégal ? Un ordre manifestement illégal, c'est un ordre qui ne répond pas à la loi, qui n'est pas repris dans la feuille de route de la loi. Alors, ceux qui gouvernent... Également, le président des Etats-Unis, à Édoucy, ma garde du corps aux Etats-Unis, laissez-moi, je vais aller seul. Non, les Américains vont lui dire, excusez-nous, monsieur le président, nous sommes là pour vous. Nous ne pouvons pas partir. Ce n'est pas votre choix. On ne dépend pas de la personne, mais de l'institution. Donc, on nous a demandé de protéger ce corps. Donc, s'il faut le prendre par force et le ramener là où il faut, on le fera. Parce que nous sommes là pour ça. Donc, votre ordre est mal donné. Mais le policier exécute un ordre manifestement illégal. Celui d'aller prendre le monsieur, l'AG, et l'amener dans une destination qu'on ne connaît pas. C'était déjà un ordre manifestement illégal. Le policier était en droit de refuser. Mais le ministre qui donne l'ordre, s'il s'avère qu'il a donné l'ordre, s'il s'avère qu'il a donné l'ordre, il est aussi illégal. Donc, il a violé la loi parce qu'il a entraîné quelqu'un à violer la loi. Et nous avons un article majeur que nous connaissons tous, que nous répétons quand on est à l'école, en première année de droit. Tout fait ayant produit ou causé préjudice à autrui, demande réparation. Et ici, le préjudice est irréversible. On ne peut pas. Donc, il faut traiter l'affaire avec toute la pression possible. Donc, vous avez vu que tout ça, le gouverneur pouvait dire que les faits sont graves avant d'en aller. Mais, pour terminer, le ministre Azo Kendeko, Samba, en tant que ministre, je trouve ça, s'il vous plaît, un peu immoral. Comment voulez-vous que le ministre Makambo Ako Kendeko s'est présenté dans la justice comme un ministre ? Comment voulez-vous imaginer ça ? Alors, on ne sait pas, on l'appelle qui ? Monsieur Donny ? Excellence Donny ? Est-ce qu'on peut appeler excellence dans une affaire de meurtre ? Il y a quand même des problèmes. Il y a un fait. Le fait, c'est que le Congo ne s'est pas encore démarqué de l'impunité. C'est pourquoi nous disons à M. Félix Zekedi. Les gens se rappelleront de vous si cette affaire se passe dans les meilleures conditions que possible et dans bien d'autres. Vous avez dit que vous n'allez pas fouiner, mais vous avez répondu à la question de la manière la plus brillante que possible. Vous allez vous battre pour une justice bien. Mais, excusez-moi, M. le Président, je termine par là. Vous ne réussirez pas votre mandat avec cette composition de notre justice, avec ces juges, avec ces magistrats, vous ne réussirez pas. Est-ce que c'est pour autant qu'il n'y a pas de juges bien au Congo ? Il y en a. Beaucoup même. Ils sont extrêmement nombreux. Les justes. Placer seulement ce genre de justes. C'est vrai que ça demande du temps. Prenez votre temps. Mais rappelez-vous que vous n'avez que 5 ans. Ici, il faut faire comme Messie l'avait dit dans une émission. Il faut être très rapide dans la réflexion, mais très patient dans la réalisation. Très rapide dans la réflexion, c'est-à-dire dans la prise des décisions, mais être patient dans le travail. Or, être patient dans le travail, ce n'est pas croiser les bras, c'est travailler en entendant. Merci d'avoir été nombreux, mesdames et messieurs. Bouskotaganda, 30 ans, affaire de l'Imakambo. On attend et à Kinshasa, les gens tremblent. Parce que tous ceux qui ont été cités dans l'affaire de Kamen-Ansampou, ils ne vont pas s'en sortir. Ils ne vont pas s'en sortir. Hier, je suis allé dans un site où j'ai vu des plaintes des Congolais. des plaintes des Congolais qui se préparent. Et je vous demande de nous aider à faire mieux ce qu'on est en train de faire. C'est extrêmement difficile parce que nous n'avons pas de groupe électrogène, nous n'avons pas de... qu'on appelle un autre système de climatisation bien. Quand il n'y a pas de courant à Kinshasa, c'est compliqué. On est en plein centre-ville, mais vous avez vu comment je transpire. En plein centre-ville. Il n'y a pas de courant. C'est quand même grave. Mais ce n'est pas ça qui nous empêchera de travailler. Nous aimons ce boulot. On va le faire. Que la percute nos esprits et que Dieu bénisse l'air des cieux.